La prof s'en mêle. Lecture Manuel de l'élève L'archipel des mots 6e primaire. La prof s'en mêle. À la fin du cours, la prof me fait signe d'approcher. Vicky, j'aimerais qu'on parle. Allons dans la salle des professeurs. Au point où j'en suis, je pourrais suivre le diable jusqu'en enfer. En m'entrant dans la salle des profs, je vois ma mère assise près de la machine à café. Elle a l'air effondrée, encore plus que moi. « J'ai cru utile de convoquer ta mère », explique ma prof d'allemand. Ma mère lui décoche un regard reconnaissant. « Vicky, dit la prof, je me suis renseignée auprès de tes autres professeurs. Tu es une bonne élève. Or, depuis plus d'un mois, c'est la dégringolade en maman. « Qu'est-ce qui se passe ? Ce sont mes cours ? Tu as du mal à suivre ? » « Au moins, madame. » « Alors ? » « J'ai l'impression d'être prisonnière de mon secret. » « C'est un cauchemar. » Je me mets à pleurer comme une madeleine. « Vicky, tu dois nous dire si tu as un problème. » Je m'exclame, les yeux brouillés de larmes. « Mais je n'en ai pas. » « La prof me regarde, impassible. » « Ce n'est pas l'avis de Natacha. » « Elle est venue me parler avant les cours. » « Épuisée, à bout de force, je finis par raconter mes déboires avec Peter. » « Ma mère devient blanche comme un linge. » « Et moi qui croyais que tout allait bien. » « Mais pourquoi tu ne m'as jamais parlé, Vicky ? » « Je ne sais pas. » « Ma mère ouvre la bouche pour me bombarder de questions, mais la prof la devance. » « Peter te demande sans cesse de lui donner quelque chose, c'est bien ça ? » « Oui, madame. » « Cela s'appelle du racket, et c'est extrêmement grave. » « Nous allons convoquer ce garçon et prendre les mesures qui s'imposent. » « Je veux rencontrer ses parents. » « Lâche ma mère. » « Oui, bien sûr, répond la prof. » « Je vous comprends. » Puis elle se tourne vers moi. « Il n'a pas été viol ? » « Non, madame. » « Mais j'ai peur de lui quand même. » La prof roche la tête. « Je comprends mieux maintenant tes mauvais résultats en maman. » « Ne t'inquiète pas, tout va très vite rentrer dans l'ordre. » « Nous allons régler ce problème avec le principal. » « Elle m'ouvre la porte. » « Je reste un peu avec ta mère. » « Tu peux rejoindre les autres élèves à la cantine. » Ma mère m'adresse un petit signe discret. Elle a l'air soulagée. Elle n'est pas la seule. » Hervé Mestron, la loi du plus fort, Bayard Poche. Sous-titrage Société Radio-Canada